Côté sport, des balles de golf fluorescentes ont survolé les fairways d'Atimaono hier soir. Un tournoi nocturne a été organisé pour les 50 ans du golf de Tahiti, un anniversaire célébré sur trois jours avec plusieurs activités proposées. Hier, ils étaient 108 joueurs engagés dans l'obscurité. Un reportage d'Oriano TV sur des images d'Indiep. C'est pas en scramble, parce que si on joue en scramble, à minuit on est encore là. Le soleil commence à se coucher, les dernières consignes sont données. Les pratiquants s'équipent de bracelets fluorescents et de lampes frontales pour pouvoir évoluer sur le parcours dans la pénombre. Les golfeurs s'affrontent par équipe de deux. Le principe reste le même, il faut terminer le parcours de neuf trous en frappant le moins de coups possible. Dans la compétition de nuit, ils se jouent à deux et c'est chacun son tour qui tape jusqu'au trou. Et le départ ensuite, ils peuvent changer le premier joueur avec le deuxième, peu importe. Mais c'est chacun son tour qui doit taper sa balle jusqu'au trou. Pendant la partie, difficile de trouver ses repères dans le noir. Les sensations sont nouvelles pour tout le monde, alors chacun s'adapte à sa manière. C'est bien, ça change, ça met un peu en difficulté, c'est des repères perdus, c'est chouette, c'est intéressant. Alors la vue, elle est forcément touchée, c'est très compliqué déjà de viser où tu veux aller. Et aussi pour taper, tu ne reviens pas normalement comme d'habitude sur la balle puisque tu ne vas pas très bien. Une nouvelle configuration de jeu mise en place pour redynamiser la discipline au Fénois. L'événement se termine demain soir. Aujourd'hui, les joueurs s'affrontaient dans un concours de putting. Et demain, ils s'initieront une compétition qui mêle le golf et l'aviron, une autre nouveauté. Et c'est une compétition qui mêle, c'est une compétition qui mêle.